Hello les cafardines ! Beaucoup d'amour aujourd'hui, nouveau concept, une analyse mais très particulière. Voilà, masterclass de Vitality qui est champion des Blasts, qui a battu Astralis en finale. Aujourd'hui une analyse très particulière comme je le disais, je vais pas faire une analyse générale comme j'ai l'habitude de le faire, mais on va se mettre sur Apex, son point de vue, tous les routes uniquement sur sa POV pour voir les exploits qu'il a pu commettre, les erreurs également et on va essayer de se mettre un petit peu dans son mind game, de deviner ses calls, ses mouvements, le pourquoi, du comment, donc peut-être apprendre son rôle, ses qualités, ses défauts et ce qui a fait que Astralis a été dominé de bout en bout par ce joueur lors de cette finale parce que clairement là il a retrouvé un petit peu sa légende d'antan j'ai envie de dire, on l'a vu, moi j'ai pas vu Apex à ce niveau là depuis 3 ans, voilà c'est 3-4 ans même à l'époque de LDLC, de Envious et j'en passe, c'est le Apex que j'ai toujours kiffé et ça faisait très longtemps qu'on l'avait pas vu donc aujourd'hui c'est ce qui va se passer, abonnez-vous à la chaîne YouTube si vous voulez être informé de tous mes contenus et surtout parce qu'on approche des 100 000 abonnés, c'est parti ! Et en plus on a un sub, et en plus on finit d'intro sur un sub, quelle magnifique journée ! Donc on est sur T2, le choix de carte a été celui de Vitality bien évidemment et donc Astralis choisit le site CT, donc on commence terreau, voilà on commence terreau donc on va se mettre sur Apex uniquement, quand il sera mort on skip, je m'en fiche des runes etc le but aujourd'hui c'est de voir un petit peu la masterclass qui nous a produite, produit, effectué, je sais pas comment expliquer ça sur cette finale et essayer de comprendre un petit peu ses calls donc là on peut voir que Apex il est full Kevlar, full Kevlar, pas de stuff, petit Glock, on part sur la corniche, il suit Zewoo voilà il est anti-flash, il est anti-flash pour peut-être une reprise de la corne ou ce genre de choses voilà il suit, crosshair placement, tranquille, on décale, on voit ce que ça donne on est en retake côté A, voilà on saute, on met un petit POG, je sais pas si c'est lui ou si c'est Zewoo qui le met ouf, là il s'est fait démaudir, mais c'est pas grave, il a pris un énorme headshot c'est le haut niveau aussi, faut pas déconner, les headshots partent très très vite il a disparu de la carte, c'est incroyable, il s'est fait enculer frère on passe au round suivant, Astralis met ce round les amis, on accélère un petit peu, voilà donc qu'est-ce qu'il fait Apex, il joue au scout, il a une grosse tendance ces derniers temps à jouer au scout en anti-éco, que ce soit en force ou quand eux gagnent les rounds aussi donc beaucoup, enfin c'est très intelligent, c'est très intelligent, je vois pas mal de gens le critiquer j'ai vu par exemple hier, notamment parce que je stream les lives de matchs des français que ce soit Vitality ou G2, je les stream sur ma chaîne Discord, sur mon Discord je les stream et j'ai vu des gens dire ouais comment c'est possible qu'Apex joue au scout alors qu'il a si peu d'efficacité et ce genre de choses, mais en fait c'est pas forcément son efficacité qui est problématique, c'est surtout l'apport que ça va apporter Apex est un joueur qui est extrêmement mobile, qui bouge beaucoup, c'est un électron libre c'est quelqu'un qui prend beaucoup d'informations et ce genre de choses et avec un scout, t'as on va dire la capacité de tirer en te déplaçant on peut tirer en courant avec cette arme et de mettre beaucoup de dégâts et de se repositionner donc c'est une arme on va dire, faite pour son caractère, son comportement en tout cas in-game et son rôle, parce que c'est quelqu'un qui est au coeur du jeu c'est un point névralgique du jeu de Vitality Apex et il est, je le rappelle donc là décal middle, voilà il met un petit hit sur Device en plus voilà donc ça veut dire que Device ne pourra plus jouer le mid derrière c'est Glaive qui vient le soutenir il est bran, il est blanc, HE, il met beaucoup de pression ça fonctionne comme vous pouvez le voir parce qu'on a Dupré, Device etc à lâcher il est low HP, il est obligé d'aller B et c'est Dupré qui le remplace au niveau de son mid juste avec ce shot voilà et on décale sur le scout d'Apex, c'est normal on essaie de revendre, oh la 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 là on s'est fait wall dans tous les sens Zewoo qui prend très très cher Apex également sur le jeu de stuff d'Astralis qui est un des jeux de stuff les plus parfaits voire le plus parfait de la scène internationale sur CS derrière on a Apex qui finit à 40 HP tout le monde est en train de tomber Device qui vient de faire le kill sur RPK Apex suit ils se font tous démolir en termes de skill merci au revoir, on passe au round d'après on est en full éco, petit digueule toujours lui en première ligne, c'est lui qui avance, c'est normal il est mort normalement, il a 30 HP il s'attendait peut-être pas à ce qu'il y ait un push corniche et une agression enfin, et en tout cas de la présence au niveau de la double porte Mr. Shoubi, merci pour les 7 mois c'est un monstre au scout je sais pas s'il est monstrueux au scout mais on peut faire des décals en courant au scout donc ça a du sens de le prendre pour un rôle comme ça tu vois ce que je veux dire ? Sniper aujourd'hui, t'as plus autant de mobilité qu'avant avec le nerf de la vitesse de déplacement voilà, donc il se fait démolir, merci au revoir, on passe à la suite bon c'est des rounds d'observation là on va voir vraiment ce qu'il peut produire comme jeu Apex qui rush suicide beaucoup d'espace pris donc là, moi je suis pas un fan moi vous le savez, normalement ça je déteste aller tout seul comme ça il peut se faire défoncer après il a notre ami Ziwoo qui est à la WAP en soutien derrière lui donc c'est pour ça on a la smoke middle aussi il peut le faire mais s'il y a un push corniche qui aurait eu la ligne ici Ziwoo n'aurait pas pu le tenir et Apex aurait pu mourir, ne serait-ce que sur ce genre de choses après, c'est le premier round d'armée ils se disent qu'il n'y a pas d'AWAP en face mais la device l'a acheté quand même et je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont en tête sur ce coup là mais moi je suis pas un grand fan de ça mais on peut on peut la féliciter le fait que à 1 minute 45 le mid est investi à 1 minute 45 sans avoir lâché de smoke sans avoir lâché de flash sans avoir rien lâché ça veut dire que ne serait-ce que de faire un move comme ça aussi risqué c'est potentiellement du stuff d'économiser pour les terreaux et beaucoup de pression on va dire mise sur les CT qui vont faire tomber leur stuff reculer, lâcher les zones et ce genre de choses on va voir ça normalement là il doit faire un jeu normalement de pression de stuff pour faire tomber du pré ou le faire reculer pardon et après de prendre la corniche c'est des choses basiques normalement c'est son rôle c'est son rôle donc on va voir ce que le monsieur va faire donc voilà pression sur le mid qu'est-ce que ça fait ? on lâche une HE ça lui fait cracher sa HE là le but c'est ça on a Nivera qui appuie avec une flash voilà on prend des zones on met juste du bruit le but c'est de faire des zonés voilà derrière on sait que du pré a potentiellement lâché donc là derrière on fait la prise corniche on met notre flash voilà les zones sont investies les deux zones principales de la carte sont investies qui est le mid et la corniche la corniche dans un premier temps et ensuite le mid là ça se parle qu'est-ce qu'on fait ? pas qu'est-ce qu'on fait ? ok Zewoo moi je garde le mid pas je garde le mid ok RPK alors là en tant que lead c'est là où tu fais des ce que j'appelle des débriefs des débriefs en plein round là en tant que lead tu parles aux gens autour de toi normalement c'est en mode ouais Shox Richard t'as des infos en A ouais ils ont double HE la GA donc là moi je me mets que du point de vue d'Apex mais je vous explique aussi d'un point de vue général là là vous le voyez tourner en rond tourner en rond tourner en rond vous dites qu'est-ce qu'il se passe ? là en général c'est des rounds de débriefs avec Shox qui est ici qui peut-être entendent des steps GA peut-être il s'est fait smoke ici peut-être il s'est pris HE peut-être et ça donne des informations sonores mais qui sont très importantes pour interpréter potentiellement la défense où est-ce qu'elle est positionnée où est-ce que sont les points faibles et ce genre de choses on dit pareil à RPK t'as des infos en B non je me suis fait smoke la routine quoi classique ok Zewoo tu fais quoi toi middle ? toujours voilà ok tu parles à l'aile à droite tu parles à l'aile à gauche après tu leur parles plus à eux tu leur dis vous avez vos routines qu'est-ce qui s'est passé et ensuite tu parles à ton trio d'attaque donc le trio d'attaque c'est deux points essentiels c'est qui ? c'est le sniper que tu vas interroger et toi même le leader in game c'est le leader in game qui prend des décisions mais il doit s'appuyer sur les calls des autres donc on s'appuie sur l'aile à droite l'aile à gauche et maintenant on s'appuie sur Zewoo t'as la lead middle tu veux qu'on fasse quoi ? tu veux faire un truc avec ton snipe ou pas ? non vas-y moi je vous garde le mid faites ce que vous voulez les gars ok allez viens Niver on va prendre de la corne allez viens Niver on va prendre le mid ok viens on fait une fake split B viens on fait c'est là qu'il y a un call et regardez le temps on est à 1 minute 07 c'est pour ça que ça va très très vite c'est là vous le voyez tourner en rond mais en fait à ce moment là il y a beaucoup de communication à mon avis qui part sur le vocal je pense donc là voilà le call est fait c'est ah bah vas-y on va reprendre la G avec Richard regardez tout le monde se regroupe voilà le call est fait vas-y je te garde la ligne avance machin le kill est fait là on met la flash pour éviter la web de device la flash est ratée voilà derrière on prend la mollo il meurt merci au revoir je m'en fous du round le but c'est vraiment d'être sur Apex et de vous faire comprendre peut-être comment on lead peut-être comment on se déplace sur une carte quel est le rôle d'un leader in game quel est le rôle d'un support quel est le rôle d'un trio d'attaque donc c'est très instructif je pense mais je suis obligé de parler un peu de trucs généraux mais pas trop non plus on passe à la suite donc là il y a une pause c'est normal 4-0 là ce round était plus plutôt bien mais il faut en parler tu vois ok les gars qu'est-ce qui s'est mal passé et tout ouais bah là frérot t'as raté ta flash y'a personne qui était blanc ouais c'est vrai sorry les gars bah on sera plus rigoureux on sera plus discipliné on va mieux mieux faire la flash parce que là il la met à la zob il la met vraiment à la zob ok mais vas-y sinon c'était bien ouais j'ai réussi à prendre la corne on avait réussi à prendre le mid et tout tout RPK y'avait quoi en B ouais bah vas-y vas-y on va faire ça alors vas-y venez on fait une éco dollar tranquille et et on voit ce que ça donne donc là on fait un petit achat tranquillou et on voit ce que ça donne round encore une fois d'observation avec des petits achats voir si on peut faire des exploits au digueul voilà tranquille donc là on prend l'autre middle tranquillement tente les one tap petit achat qui fait mal encore une fois Astralis c'est masterclass ça fait chier ça fait chier de ouf mais c'est masterclass je suis pas fan attention 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 ça j'aime pas qu'il avance seul middle au début qu'il avance seul corniche au début moi je déteste ça genre quand je joue je n'aime pas ça je mets systématiquement un binôme avec moi ou je demande un binôme à de le faire ensemble parce que c'est beaucoup trop de risques là il peut mourir en fait et pas de revenge et 4v5 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 potentiel systématique et c'est ce qui arrive très souvent avec ce joueur mais là pour le coup on voit qu'Astralis respecte l'adversaire on va bien utiliser ce mot parce qu'à haut niveau il y a du respect des zones il y a du respect des smokes et ce genre de choses donc là il investit la corniche encore une fois lui tout seul il prend beaucoup d'espace c'est lui qui prend les risques c'est lui qui avance là il est suivi bien évidemment derrière ok les gars on fait quoi on va faire un fake on fait un fake là normalement ils font un fake ils font un fake et ensuite ils y vont en deux temps normalement parce que en fait les CT pourquoi ? les gens vont me dire pourquoi les CT ont trop de stuff les CT ils sont full Gucci à une minute 20 tu peux pas le faire ils disent viens venez en rush vas-y on a la corn venez on fait notre gangbang ça ça s'appelle une gangbang normalement venez en fake gangbang et après on y va en deux temps comme ça on leur fait tomber leur stuff on la fake ils vont lâcher leur mollo ils vont lâcher leur H2 ils vont lâcher leur flash et ensuite on y va et ça peut être intéressant donc normalement ils devraient pas y aller s'ils y vont franchement je suis une énorme merde voilà donc la mollo tombe on voit glaive qui rota un petit peu là on se positionne maintenant pour la vraie pour la vraie et là on y va et on flash avec les repères allez c'est parti les gars go ça part un spawn ok vas-y j'ai ta GA tranquille j'ai ta GA venez on reprend la corne tu vois là c'est la com c'est un peu ça je m'en rappelle alors là pour moi il y a une grosse erreur d'Apex sur ce round c'est que Nivera fait un gros kill en bas Nivera a sauté au spawn il a fait le kill ici on l'a vu et là il va se faire taper par Dupré et Magisk les deux vont le taper Nivera et là Apex selon moi et selon lui aussi si il regarde ça il va dire ouais c'est vrai j'aurais du descendre à ce moment là genre là Nivera il doit lui dire vous êtes prêts à vous taper avec moi spawn et il doit y aller c'est à dire que regardez ce qu'il va se passer alors là il se fait reprendre et il doit sauter pour essayer de revenge ou de 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 là il est focus CT et il se fait reprendre par la longue et merci au revoir je me rappelle parce que ça je l'ai lu en live en tout cas il doit pas rester perché là sur son mur soit il va spawn pour aider Nivera soit il reprend la corne avec quelqu'un soit il reprend le BP pour taper la GA mais dans tous les cas rester immobile comme ça ici pour moi c'est une erreur donc là peut-être peut-être manque de com de Nivera donc là le col c'est on accède sur la GA on a un gros entry d'un part d'Apex il fait le kill il est tout blanc mais vas-y tranquille ok c'est bon on a fait le on a fait le kill GA donc normalement ça crée de la rota regardez Dupree il a lâché device dans l'achet mais bon il s'en fiche il délaisse parce que Xypnik c'est corniche et là Apex il dit vas-y les gars on repart en déclic B direct gros entry device qui fait le kill sur Zivu donc là Zivu interdit qu'il meurt interdit qu'il meurt à ce moment là donc là ça change totalement le col peut-être qu'il y avait un col qui était fait et là Apex doit changer peut-être là il repart Spawn Terro ça change les plans ok vas-y je reprends le contrôle les gars vas-y j'ai Spawn Terro j'ai la GA il n'y a rien qu'à push juste Zivu qui meurt là par exemple ça change totalement le col peut-être que c'était une déclic B qu'au final ils ne veulent plus déclic ok regroupe corniche on fait quoi allez on repart sur notre déclic B les potes ils se sont juste assurés qu'il n'y ait pas eu de push sur le kill de Zivu et Apex il va dire vas-y déclic et B je coupe le mid donc il fake 3-2-B pour monopoliser un peu d'activité sur le mid Dupress en bas les couilles il fait le choix d'aller des magisques là il doit y aller là il doit y aller là il a vu il l'a vu ah ouais là il est dommage il manque de faut y aller un peu plus vite là faut y aller un peu plus vite ou faut qu'il disait attendez il y a rien middle attendez j'arrive B là les mecs B avancent trop vite c'est un peu désynchronisé des deux côtés mais sinon c'est pas mal sinon c'est pas mal donc là Apex qui va suicide hop il a été vu là il va vite se mettre à l'abri non il y va il y va ils sont bas les couilles il y va ok il a peur de rien le cousin ok là il flash pour faire sauter la ligne c'est la flash Nino pardon ça c'est la flash Nino pour ceux qui savent pas c'est la flash au dessus de la corne ici comme ça Nivera décale le béco donc là il flash il dit vas-y je te flash Nivera ça part blanc hop il décale le ici pour ceux qui savent on avait ça la flash Nino donc là vous voyez par exemple là c'est là qu'on voit la différence là il y a une minute dix on n'a pas infiltré la corniche la pression mid n'a pas été mise par Nivera par exemple parce que là Apex vraiment c'est un peu le moteur de ça il est très efficace là dessus et tout et malheureusement ben s'il est pas là les gens ne vont pas forcément le faire bon ils attendent aussi son call peut-être que on est sur de l'observation on joue beaucoup plus lent parce qu'on voit qu'il y a Zewoo qui est top mid en face de lui peut-être qu'il garde les lignes sur le mid ils attendent peut-être l'erreur ils veulent pas mettre d'activité ils veulent tendre un piège c'est ce qu'on appelle tendre un piège donc peut-être qu'à ce moment là c'est tendre un piège c'est en mode ben venez on contrôle plus lent on attend de voir si les mecs décalent et on les sanctionne contrôle punition pour ceux qui savent pas comme ça quand je dirais contrôle punition vous comprendrez donc là peut-être qu'ils étaient en contrôle punition là maintenant ok il n'y a rien pendant 20 secondes 30 secondes au bout d'un moment après il faut vraiment mettre de l'activité et créer des retards donc là il leur dit vas-y je vous flash corniche c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure soit il parle à son trio d'attaque soit il prend les devant du trio d'attaque donc là il parle à son duo à son binôme il les support les deux donc là il y avait clairement c'est Zewoo qui devait monopoliser en mode on fait un round punition donc là je m'en rends compte en regardant ça en mode je garde les lignes middle je suis en observation j'attends un mec qui décale ou pas je le sanctionne ok il se passe rien il n'y a pas eu d'erreur d'Astralis de ce côté là ok bah vas-y je vous flash pour la corniche et là on joue clairement sur le snipe de Zewoo donc là ce qui serait intéressant c'est de se mettre sur la vue de Zewoo pour comprendre ça mais j'en ai rien à foutre de Zewoo le but c'est de se mettre sur Apex et de comprendre ça avec Emma lui donc là il les a flashés pour la corniche voilà on laisse Zewoo faire le truc regardez encore une fois ouf il a pris une lâche bien timée on voit encore Zewoo qui a les lignes dans le middle tout ça tout ça là Apex a la responsabilité de faire un fake pour monopoliser pour monopoliser la device qui doit bouger etc mais pendant ce temps ça infiltre le mid donc c'est un double c'est une double activité voilà et là il coupe là il va sauter 3v4 1v4 désormais bon il a servi à rien sur ce round bon il sert à enfin en termes de 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 kill bon là ils sont très très chauds on se fait éclater 7-0 mais en termes de kill là il est pas là de toute façon personne n'est là chez chez il est en 1-7 regardez il est en 1-7 et pourtant je vous jure qu'il va nous faire une masterclass sur cette game non c'est interdit Call Me Avenger que les coachs le lead donc là tranquille on a un petit achat on va mettre une première pression en B pour faire tomber le stuff de Magisk voilà ah on y va direct on y va direct on essaye justement de changer un peu de rythme sauf que bah ok Zivou qui fait le kill sur Magisk bien Apex qui garde la lucarne ouais voilà tranquille faut se remettre à l'abri parce que là il est un peu en plein milieu de tout c'est normal qu'il aille dans des contacts de smoke et ce genre de choses là les mecs ont des tech 9 très difficile de oulala il a envie d'y aller là très très difficile de rester sur des longues distances Zivou fait un kill 3v3 tu push voilà il se fait défoncer merci au revoir et 8-0 désormais pour Astralis Apex qui se met en pause écoute voilà donc il sait qu'il y a de l'activité longue étant donné que ça a double mollo donc on sait qu'il y en a au moins 2 on sait qu'il y en a au moins 2 GA pendant ce temps là regardez ça a déjà pris le middle côté chocs RPK donc le but c'est une retake de la GA donc ça normalement ça a une 32 voilà regardez le timing une 32 ça flash normalement parce que la smoke va se dissiper normalement à ce moment là elle a été mise un peu plus tard donc elle se dissipe à une 24 là pour le coup normalement c'est le call une 32 ça donc là on est sur reprise de la GA sur le stuff donc là il contrôle son binôme d'accord toujours le trio d'attaque c'est Zewo, Nivera, Apex et on met du stuff il bloque la gauche avec ses smokes et Nivera doit aller isoler la droite voilà et là il investit le trou il l'a vu il va faire le kill il faut le défoncer là mon ami il ne faut pas le laisser partir magnifique call déjà qui fonctionne sur la GA mais on peut voir qu'on a perdu RPK et choc sur la corne pendant ce temps là donc on a deux là c'est un double là c'est un double groupe d'attaque on est en 3-2 et là on peut voir encore une fois Apex qui les support complètement qui leur fait prendre de l'avance je me rappelle de ce run Nivera il va faire Gleave il n'a rien demandé il a pris une balle perdue genre voilà 3-2 désormais grâce à Nivera qui a retourné le run à lui tout seul Apex va planter la bombe gros headshot d'Apex là pour le coup il connait le dernier il fait son double kill ça y est la machine est lancée il va commencer la remontada 8-1 8-1 et bon run d'Apex encore une fois toujours juste dans ses stuffs très équilibré support il n'y a aucun problème on construit on garde le sang froid on essaye de communiquer avec tout le monde faire des debriefs ce genre de choses et voilà donc là qu'est-ce qu'il se passe pression longue pour Nivera qui va pick voilà petite flash Nivera qui fait le kill sur la flash d'Apex là on met la flash pour faire sauter la ligne du mec middle et on investit le mid directement pourquoi et Apex va se mettre en coupe GA on va accélérer sur le B moi je coupe la corne parce qu'on sait qu'il y avait des mecs GA et qu'on a fait des trous GA voilà donc là les kills sont faits par Shox et tout le monde et là on a Apex qui sait que maintenant que le dernier est GA et son rôle c'est de le faire couper donc là le rôle là par contre le call tout est basé sur le premier kill de Nivera parce que Nivera est ici il fait le kill sur la GA et derrière on adapte tout de suite un call de réaction donc bien joué le kill GA venant Axel Me d'instant ton 3-2-B ok allez Partez B coup Ghost 3-2-B moi je coupe moi je coupe corne et voilà ce qui s'est passé sur ce rôle donc là c'est juste le kill juste le kill de Nivera qui déclenche toute la stratégie parce que Nivera fait un kill mais il sait qu'il y a encore des CT en A donc ça affaiblit tout de suite le middle et les rotations sont très 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 longues pour aller jusque là c'est très très long donc débouler tout de suite sur le mid on est en supériorité numérique on les défonce donc c'est un call de réaction et c'est très très bien joué Vita est un vrai numéro 1 ouais Device qui fait tomber Apex Apex il est en 3-9 3-9 quand même 3-9 donc là on a changé encore une fois le contrôle regardez RPK donc là ça call prenez le mid rapidement Zibou qui était ici à la voix pour mettre un shot pour mettre de la pression et le but là c'est encore une fois une exec une déclic dessus la choc il fait mal les flashs sont partis Nivera doit sortir on sort tous sauf que Astralis très solide Astralis très très solide choc se retrouve en V4 c'est fini 9 à 2 franchement on s'est fait exploser le side CT on s'est fait terminer cette fois on accède la GA on croit un kill dans la smoke pour RPK Apex c'est pas grave il a quand même investi la longue mais on l'a délaissé côté CT il prend l'espace il prend l'espace il prend l'espace direct un peu trop à mon goût parce que là il peut mourir mais derrière voilà ce que ça peut permettre oh le MS sur Exipnix magnifique Apex il a retourné le round à lui tout seul on avance et le round a été remporté par Vitality donc là on peut voir que moi je kiffe pas ça vous le savez mais là tout change parce que on est en on est en quoi on est en 4v5 donc RPK meurt Apex avance Corniche il voit que les mecs ont lâché donc la base quand tu fais un kill GA c'est de reprendre la corne et ce genre de choses donc en fait ils bouffent l'espace ils bouffent l'espace ils bouffent l'espace là les CT sont complètement complètement genre surpris qu'Apex soit déjà là on a glaive de dos ici et les deux mecs qui sont Corniche donc là Apex il a tout de suite compris que genre glaive venait de les booster ils étaient Corniche en reprise et donc il fait un gros kill ici donc il renverse le round 4v4 4v4 avec toute la longue de prise toute l'information aussi il fait du 4v4 numérique mais il a libéré beaucoup 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 d'espace à toute l'équipe et derrière il fait un énorme kill quand même chanceux sur Xipnix mais ça fait partie du jeu aussi qui derrière lui il tombe donc ça fait du 3v3 3v3 toute la GA investie et tout le bordel c'est compliqué pour les CT donc le round est remporté et là on peut dire merci Apex parce que ce round a été remporté uniquement grâce à son grâce à son agressivité là il a fait le boss quand même parce que 9 à 2 9 à 3 tous les rounds comptent tous les rounds comptent donc là le call qu'est-ce que c'est on prend la GA ouais on va prendre la GA la smoke du corner la flash de soutien il double les flashs pour moi il y a un peu trop de flashs là juste une aurait suffi la GA est investie des frérots c'est bon on a la GA machin ok tu me smoke à gauche machin RPK qui s'est fait qui s'est fait un petit kill ici de quelqu'un qui a push Dupré qui est en réaction c'est de l'écho en face au cas où c'est vraiment un force buy tout ça tout ça RPK qui tombe donc la réaction d'Apex c'est quoi il va quand tout seul je suis pas un fan regardez je suis pas un fan de ça moi je vous le dis je suis pas fan là clairement il peut mourir justement contre glaive tout seul contre device ici tout seul ou alors device peut-être responsété je sais pas bah voilà il meurt de glaive voilà ça moi je kiffe pas du tout et Astralis qui met ce round là donc 10 à 3 l'économie on est où l'économie bon on est dans la merde euh là on peut pas dire erreur tu vois d'Apex c'est pas une erreur il attend ici et tout c'est Astralis qui joue bien parce qu'ils reprennent les zones qu'ils n'ont pas parce qu'ils ont perdu la GA donc forcément ils doivent défendre la corniche mais là le problème c'est qu'Apex adore faire ça donc moi j'aurais fait une 2-2 tu vois pour avoir un filet de sécurité au cas où il meurt bah il y a un revenge Zewoo qui fait un kill middle euh Apex qui a une information très importante ok c'est euh il y a un mec GA on a fait un kill middle et il y a un mec GA donc il y a un trou il y a un trou corniche il y a un trou corniche ou il y a un trou middle donc c'est soit l'un soit l'autre donc là il faut aller corniche pour faire un peu d'observation là maintenant on sait qu'il y a rien middle donc là maintenant c'est le trou on sait qu'il est corniche donc normalement là on est censé aller corn mais regardez le col on a les frérots ici donc là le but c'est peut-être de fake pour créer euh pour créer du truc ok ouais le but c'est ça c'est faire un fake et on va machin RPK fait le kill RPK fait le kill encore une fois le col est mauvais là je tiens à le préciser aller à 3 en B débouler dans la smoke où il y a 2 CT euh ça peut ça peut mal tourner donc pour moi le col est pas bon pour moi là il faut aller corniche il faut faire un fake corniche il faut prendre plus de temps là sur le coup il faut aller là vraiment taper 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 ici pour que les CT les 2 qui soient là et là tournent là ils y sont allés genre avec les couilles tu vois et euh ça passe parce qu'on a du skill mais pour moi là le col est pas bon stratégiquement c'est pas bon mais le round est mis 10-4 euh on écho 2 armes côté Astra on va aller laisser écho parce que nous aussi il faut qu'on ait de l'argent étant donné qu'on était quand même pas bien et voilà donc smoke de contrôle d'Apex qui va arriver Xbox il prend le suicide très très rapidement là il a été vu device je crois qu'il l'a vu ouais il libère beaucoup d'espace regardez une 40 il est déjà middle euh ça force notre ami ici à tourner à les booster à reprendre la corniche regardez là les 2 doivent reprendre la corniche Apex tout seul ça j'aime pas encore une fois j'aime pas je suis pas un fan moi les 4-1 il faut y aller en 2 temps donc là il prend une grosse HE Xypnix qu'il reprend et il tombe donc déjà côté terreau je suis pas un fan des mouvements d'Apex donc il en a fait gagner les runes mais il y a plein de fois où où bah hyper hyper donc 11-4 11-4 voilà donc on a pas mis ce rune là ça a été remporté par Astralis 11-4 donc c'est un gros side CT de la part d'Astralis le side terreau de de Vitality est est pas est pas ouf mais il est correct aussi mettre 4 runes sans le pistol avec des runes un peu chelou et tout machin enfin Astralis a vraiment bien joué donc 4 runes comme ça armées à faire la guerre c'est pas trop mal si on met le pistol Vitality c'est un gros gros side CT aussi sur D2 ils sont très bons en CT donc si on met le pistol c'est vraiment pas mal après bien évidemment avec un vocal on pourrait plus juger mais avec un vocal tu sais c'est ça une analyse en fait quand tu veux devenir intelligent quand tu veux comprendre le jeu et tout faut essayer d'interpréter les choses et au fur et à mesure que tu analyses tu analyses tu analyses tu analyses tu analyses et que toi même tu joues tu comprends que c'est des choix logiques et que c'est il y a beaucoup de chance pour que pour que ce que je dis là par exemple soit vrai tu vois pour le coup après c'est sûr et certain qu'il y a des erreurs dans ce que je dis c'est sûr et certain je suis pas dans son cerveau je suis pas avec eux sur le TeamSpeak c'est obligatoire que je n'ai pas raison sur tous les points mais moi je suis persuadé d'avoir d'avoir les bons calls la bonne lecture sur plusieurs situations de jeu genre beaucoup quand t'es en 4-1 faut y aller en 2 temps en fait je vous explique la base la base donc là on voit qu'ils étaient 4 ici et Apex et 1 ici une 4-1 c'est c'est le 1 très très lent ça ne va pas du tout à Apex 4-1 avec du Shox ça marche 4-1 avec du Happy ça marche 4-1 avec du Apex je suis moins fan parce que il est trop agressif là il doit se cacher de fou ça se veut dire là il doit pas être ici il doit pas être ici tu sais il a pris la HE il s'est fait retake de fou mais il y a trop de situations où il se fait reprendre comme ça vraiment tout seul surtout qu'il voit en plus que les mecs l'ont repris une fois deux fois en début de game ça va se reproduire donc s'ils ont perdu la GA il sait que normalement les Astralis ils ont une réaction ils reprennent la corne donc il doit y aller à 2 ou alors ne jamais y être c'est à dire couper couper en B ou couper middle et tu dois pas couper sur les 2 points on va dire où t'es attendu Corniche ou Mide même Mide c'est trop dangereux je pense pour carrément aller en 4-1 B mauvais game d'Apex ou pas il est en 5-13 donc là il prend l'info middle il y a une petite info il s'est fait toucher mais rien de très grave il a un kit et 2 flash donc très logique en CT full support voilà RPK qui met 2 balles 2 balles 2 balles à Madis qui est glaive au côté de la longue on a une info middle là il faut le finir là il faut le finir le mec il allait le flasher et aller le chercher ZeeWoo fait le kill Device fait un kill G1 il met une flash de soutien on voit bien que Device est en train de repartir tout blanc sur l'écran donc la flash a été très importante parce que ça bloque on avait Device qui voulait tâtonner ici au final ça les fait bouger Nivera les a bloqués ici donc on a l'info du retour ZeeWoo ZeeWoo est là et il garde l'info spawn terreau hein au cas où on se doute et Apex est là et il a la ligne donc toute la map est fermée balc merci pour le sub toute la map est fermée donc là Apex il a une ligne normalement il meurt pas et derrière il utilise sa flash voilà hop 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 petit ms et là on me met la flash ou pas il y a eu un énorme les shots dans la smoke là bien sûr et ils finissent ZeeWoo et Apex finissent Exipnix bon round de la part de Vitality gros double kill de RPK quand même gros double kill de RPK qui donne un gros avantage dès le début du round ta cam BG ah merci frère j'avais pas vu que merci 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 j'étais concentré dans mon bail les frères on va pas se mytho j'étais grave concentré dans mon truc coucou on est de retour j'sais pas frère la cam fait que bugger gros Apex c'est de l'écho c'est cochon je vous le dis direct c'est MP9 agressif lui et Shox c'est le même dès que c'est de l'écho c'est miam miam donc là on va voir ce qu'il se passe le monsieur est en 6-13 il y fait vraiment pas une bonne game pour son début ça va arriver Corniche devant lui on va voir ce qu'il va produire comme jeu 3-2-1 c'est parti ouh il a le feeling là il sait qu'il a l'info il fait un kill il tombe normal HE derrière pour faire très 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 mal pas assez mal à mon goût elle a fait aucun dégât on resmoke la cornée on la reprend voilà deuxième kill d'Apex à votre avis il y retourne ou pas 5v3 normalement 5v3 il y retourne pas 5v4 tu te dis vas-y je grid un peu j'ai ma smoke je peux bénéficier quand même de ma smoke rentable la game qui frise je sais pas gros c'est incroyable merci Maru que vous avez balcan d'ailleurs vous deux vous avez fait des subs pour essayer enfin des resub des resub vous pouvez compter sur vous pour plus tard gros 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 pop là de la part d'Apex il garde sa corniche tranquillement on va clean là pour le sang et il est en observation corniche il est chaud belle ligne ouverte il est en confiance je vous le dis il a vu pareil des gros dégâts le headshot qui part et merci ah on lui a volé son ace monsieur choc c'est pas gentil il a volé l'ice Apex mais bon je crois qu'il avait défoncé donc à mon avis il prend beaucoup de stats sur l'ADR se faire voler des kills c'est pas très grave parce qu'il y a l'ADR n'oubliez pas là il les a défoncés on adore c'est du Kevlar sans casque c'est du Glock sans Kevlar allez c'est parti on va voir donc là normalement il soutient les mecs ah ok il faut un start donc il les soutient pour aller prendre la longue petite flash en jump throw et il bouge au niveau du spawn pour aller soutenir derrière Shox normal oulala ça décale en B regardez la carte en B déjà passé déjà passé déjà passé là c'est la merde là c'est la merde là va falloir un exploit là va falloir un exploit pour le mettre la flash part on reprend voilà là c'est là c'est là c'est compliqué 11 à 6 est-ce que Vitalissi met le round 12 à 6 non eh on est pas bien on est pas bien du tout on est pas bien je vous le dis il a fait une masterclass il a fait la mère game de sa vie Apex donc on se fait péter l'union c'est gravissime sérieux les pubs Isoweek si tu veux pas de pub n'hésite pas à t'abonner pour l'exclamation sub et n'hésite pas à t'abonner frère pour pas avoir de pub si tu trouves ça désagréable je peux comprendre après voilà là c'est mon contenu tu vois c'est de l'analyse je pense qu'il y a plein de gens qui kiffent donc petite pub de temps en temps ça vous fera pas de mal et ceux qui aiment vraiment mon taf n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la pause là on est où ? ah ça c'était la pause technique il y a eu une pause technique le chat ils sont en train de se trash talk avec des omelettes au fromage frère c'est incroyable je te kiffe mais j'ai pas la thune regarde des pubs et sois content t'es pas obligé de t'abonner tu vois je sais pas frère je fais une review de une heure frère le mec il est là on va dire ah les pubs ça casse les couilles tranquille prends ta petite pub fais toi plaisir pour l'exclamation youtube pour ceux qui kiffent les analyses il y en a une qui sort ce soir et il y en a pas mal qui sont sortis cette dernière semaine donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne youtube dans le chat et c'est reparti et là on a Apex qui a le premier spawn donc il bloque la GA bon c'est normal qu'il décale stuff en main comme ça il n'y avait pas de pression donc on se regroupe direct donc là Apex a une M4 et il reprend la corne tout seul et encore une fois je le répète je ne suis pas fan de ce genre de move parce que là voilà derrière glaive a peur il n'y a pas de revenge ça c'est très très rare chez Astra mais clairement il aurait pu être blanc et mourir là genre gratuitement là il a les deux infos superbe flash de monsieur Apex il bloque la corne à lui tout seul il est fait repartir et il reprend la corne voilà là il sait que les mecs ont déclenché en 3-2-B donc là il va avancer énormément voilà il renferme donc il ne peut pas courir comme un cochon le mec l'entend donc c'est un gros round de la part d'Apex quand même enfin on a Zimou Nivera etc ils ont tous fait des kills mais Apex fait l'entrée quand même sur la corne si il meurt à ce moment là on va pas se mentir mais la corne est free et le round est perdu carrément à cause de lui si il meurt mais là il le gagne le round donc à lui tout seul en faisant l'exploit individuel de battre du prêt donc beau round de la part d'Astralis et attention parce que là il y a 12 à 7 ils sont en écho maintenant Astralis si on met celui-là 12 à 8 et le match est relancé on bloque la GA avec une smoke des flashs et on y va la bagarre c'est parti alors on se fait c'est de l'écho je rappelle Apex qui en fait 1 Apex qui en fait 2 il finit à 30 HP tranquille bon il se fait sanctionner parce qu'il redécale c'est normal Apex qui en remet 2 Divera Apex aussi ça finit en 2v1 maintenant contre un force buy Device qui n'a pas de kev mais je crois que c'est normalement qui gagne le round voilà donc 12 à 8 Apex Ineos qui bloque la GA qui va tourner spawn CT pour bloquer cette fois donc ça fait 2 fois en contrôle classique on le voit reprendre la corne là il reprend le spawn désormais Glaive et Dupré toujours en binôme pour prendre leur corniche comme vous pouvez les voir là ils avancent Apex qui décale petit à petit c'est de l'écho encore une fois en face hop là il a une info il a 2 infos il bloque avec une HE il bloque avec une smoke voilà il sait que c'est pas ses cornes il donne l'info normalement et ça permet à Zewoo normalement de se repositionner d'avoir la visue longue et il tourne voilà et il tourne là il entend des steps ça tourne un kill d'Apex 2 kills d'Apex 3 kills d'Apex et 4 kills ah RPK lui a volé il aurait pu faire un 4 kills encore il aurait pu faire un 4k donc pour l'instant voilà ça a bloqué le mid là il a pas joué la corne ce qui est logique normalement on est con on joue pas la corne et il fait le taf il fait son taf et Apex qui commence à être bien au niveau du score 16-15 donc même si c'est des échos frags je vous vois tous arriver dans le chat même si c'est des échos frags ça fait du bien mentalement ça fait ça fait ça motive ça te met en confiance et faut pas oublier que le round d'avant il avait fait le gros kill sur Dupré et c'était de l'armée sur Dupré je crois donc sur la flash de Cleve donc ça fait 3-4 rounds quand même qui gagnent systématiquement son premier duel ça met en confiance les gars donc ce feed entre guillemets sur de l'écho si il y a un round d'armée il y a moyen que ça aide psychologiquement et que ça donne de la confiance et avec la confiance sur CS tu réussis tout donc là il y a 12-9 c'est de l'armée maintenant en face et on va voir ce que ça donne on a Shox qui est au MP9 donc il y a moyen qu'on fasse un round spécial avec Shox voilà donc là on va booster Shox qui est normal et Zibou on appuie derrière et Apex qui va devoir aller bloquer le B pour remplacer les frérots ah c'est gratuit ça il a 30 HP miskid il s'est fait enculer Shox qui fait un gros kill pendant ce temps là donc là Apex son rôle c'est vraiment de bloquer le B c'est assez hot de joueur de faire le taf sur ce round il met sa pression 5v2 désormais le round est remporté Zibou qui fait encore un kill donc voilà là on a Zibou qui fait 2 kills Zibou qui a fait 2 kills sur ce round Shox qui en a fait 1 d'ailleurs il y a un kill qui manque là qui c'est qui a fait le 4ème kill il s'est suicidé frère le mec RPK qui en a fait un pourquoi il manque un kill là dans le kill feed s'il vous plaît glaive ATK son mate ok glaive ATK je me disais attendez c'est chaud donc là c'était de full armée là on est sur l'écho on est sur 2 mecs sans Kevlar et un avec un Kevlar casque digueule un Kevlar casque digueule 12-10 donc là Apex je crois il est tombé sans faire exprès il est tombé sans faire exprès mais il a bloqué sa corne avec une mollo il reprendra sa corne ou pas je ne pense pas il va me risquer de reprendre sa corne là peut-être que Zivou a touché du près je ne sais pas s'il le sait mais s'il le sait il donne l'info à Apex que ça passe corniche on commence à voir Apex qui est en train de bouger sur des décales donc il sait que c'est passé Apex il fait son premier kill sur glaive il se repositionne c'est normal là il a une info il en fait 2 petit HE désormais pour bloquer il décale sur sa flash et il se moque pour bloquer la corne il se fait sanctionner par device mais il a fait son petit 2 kill laissez le se mettre bien les potes est-ce que c'est Shox qui a le lead sur D2 en CT non c'est Apex qui lead Shox mon ami il joue même pas sur D2 frère non je rigole il est là sur D2 mais mais non c'est Apex qui les ferait je crois qu'il joue une map sur 2 désormais donc à mon avis c'est compliqué donc là il support comme d'hab il voulait stopper la GA vu qu'il n'y avait pas d'activité GA il leur dit non c'est bon garde ton stuff donc là maintenant ça lui permet de bloquer la corne tout seul voilà il est en décalé Paul pour prise d'info là le contrôle est lancé d'Astralis donc il contre Molo pour bloquer pour être sûr qu'il n'y a rien ça fait gagner du temps regardez le temps une 25 une 26 machin ceci cela le call est lancé on bloque à 2 la GA avec RPK euh ah non c'est RPK va push ouais c'est pour faire push RPK donc la flash est lancée ça marche pas parce que personne n'est blanc sur la flash c'est dommage Zeebo qui fait le kill sur la corne pendant ce temps là Apex il bloque GA il fait que mais comme il y a des kills ça bouge heureusement que Zeebo est là là Zeebo fait un gros 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 round 2 kills déjà il rétablit à chaque fois la balance numérique 3v3 Apex 3v3 3v3 les gars c'est toujours compliqué en CT je tiens à vous le dire Astralis ils vont devoir faire un choix genre aller sur Cornish ça fait peur Cornish Zeebo depuis tout à l'heure il fait le taf donc perso moi je pars en 3-2-B on a encore des smoke côté terreau perso je repars en 3-2-B mais là ils vont aller sur la corne Apex qui reste 25 secondes donc là il prend l'initiative de prendre de prendre le timing ça fonctionne c'est normal les gars 25 secondes tu push t'as l'info et là maintenant il est en flash de soutien sur Zeebo voilà là on peut voir que Exipnix il est tout blanc et Zeebo qui fait encore son 4k gros 4k de Zeebo et Apex qui a bloqué la GA a pris l'initiative de push RPK il y a il y a de la mobilité il y a de la communication il y a de la direction et ce genre de choses 12-12 d'ailleurs on recolle à 12-12 alors qu'on perdait je sais pas combien donc il bloque la GA lui tout seul avec une smoking mollo il dépose RPK RPK qui est déposé corniche GA pardon Zeebo qui prend sa corne Apex est-ce qu'il reste là en soutien de Zeebo il garde son mythe bien évidemment juste avec une info parce que c'est de l'écho donc là tu peux prendre un peu des lignes comme ça et tout voilà il sait que c'est passé ça arrive il en fait un il se fait revenge Zeebo meurt on va prendre de l'écho on prend l'écho parce qu'il a mis des one tap jiggle à tout le monde et Apex qui a refait un kill sur ce round il bloque GA avec ses potos il les dépose il s'exigue à la corniche donc il repart au spawn CT ce qui est logique car c'est le point faible regardez défensivement on est 3 ici il n'y avait rien middle il est juste allé les aider pour déposer donc là il doit être passif normalement il essaie de prendre une petite ligne fermée pour prendre un kill se repositionner et derrière peut-être mollo parce qu'il a une mollo donc il peut bloquer encore avec une mollo s'il y a du stuff là il est blanc il essaie de pas lâcher la zone c'est bien il a pas lâché la zone grosse info et surtout Zeeboi a tourné au spawn désormais Zeeboi bait pour lui Nivera pardon Nivera bait pour lui si Nivera fait un kill bah là il il met glaive à un HP Nivera qui finit glaive là il peut dire Nivera vas-y tourne très soigneux très discipliné on met la flash avant de tourner on bloque avec les mollo pour être sûr et on repart donc le but c'est de mettre de l'activité là où il y en a et de pas surrota c'est comme choc c'est mort là il se repositionne Nivera bait pour lui il se repositionne plutôt bien en plus là il devrait faire le taf Apex normalement il devrait pas être connu il y a eu 2 kills Nivera machin voilà il en fait 1 il en fait 1 et c'est tout gros travail de Nivera sur ce round et Apex qui est à 23 kills 23 kills regardez il a fait une grosse game 14-13 désormais on a repris un peu le devant là Apex qui se fait ouf il a pris 2 balles UMP gros donc là 14-14 là c'est chaud là ça y est là c'est chaud donc une petite pause la pause tactique les frérots là faut communiquer donc là on bloque le mythe cette fois on fait confiance à la GA là il sait que ça déboule sur lui il call il va devoir contre stuff voilà il contre stuff il est en prise d'info s'il voit un mec il va se moquer voilà c'est bon là il a vu il se moque belle gestion de stuff et il bloque la et il bloque la window voilà et derrière il sait que ça tape il fait un kill il en fait qu'un il en fait pas 2 il aurait peut-être pu en faire 2 là 15-14 pour Astralis dernier round Apex qui a 24 kills qui est le top fragger de son équipe comme je vous l'avais dit il avait très très mal commencé le side terreau il était en 1-7 en 2-13 je crois des trucs comme ça et au final il finit top scoreboard donc c'est une grosse grosse game de il fait une grosse game donc là Apex bloque la corne tout seul il va avoir un 1v1 avec Glaive et même s'il est blanc il y va hop là l'animal hein Glaive se doute absolument pas qu'il va faire un truc comme ça derrière on resserre vite le tunnel avec Shox en mode vas-y vas-y je suis en filet de sécurité derrière non mon device devrait pas s'y attendre il a été vu et là maintenant il a été vu le device il le tue pas et on perd 16-14 voilà c'était la game de notre ami Apex qui fait donc 25 kills grosse game en confiance beaucoup de mobilité comprendre un petit peu ses rôles bloquer support etc 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 donc dites moi ce que vous avez pensé de la prestation de notre ami Apex et abonnez-vous ceux qui sont sur YouTube on vous aime à bientôt si vous voulez plus d'analyse brent 30 30 75 40 What the 市 80 90 99 80 91 91 82 42 C'est parti !